Oh, bonjour, vous êtes là, vous. Aujourd'hui, on va présenter SCP-399. Qu'est-ce que tu fais avec Luan, là ? 399 est de classe sûre et se fait appeler anneau de manipulation atomique. Pardon ? Du coup, c'est un anneau composé de deux bandes métalliques reliées par six barres de métal avec six pièces de verre violet transparent. L'anneau est de fabrication inconnue. Mais non ! Mais c'est pas possible ! Lorsqu'il n'est pas porté par un être humain, il est inerte. Mais oui ! Mais oui ! C'est dingue ! Non, en vrai, pour l'instant, du coup, c'est normal. Alors quand on le porte, déjà, les six segments de verre s'allumeront un par un. Trop bizarre ! Cela peut prendre entre 3 minutes et 6 heures en fonction des sources d'énergie à proximité. Attends quoi ? Oui, ça fait un peu beaucoup. Une fois activé, l'anneau répond aux ordres horaux ou manteaux de son porteur. Faut suivre le conduit. Dans ce mode, 399 est capable de manipuler ou de remodeler tous les objets dans un rayon de 5 mètres du porteur à différents niveaux de complexité. En soi, si t'es sur le chemin du porteur et qu'il veut te faire dégager, Je m'a fait n'erre mal ! 399 tire l'énergie avec laquelle il remplit ses fonctions de son environnement proche d'une manière inconnue. C'est quoi ça ? T'inquiète, t'inquiète. Je t'y paye vos appareils, plus la merde ! Les taches mineures, comme provoquer la lévitation d'un petit objet ou le retourné, nécessitent des quantités mineures d'énergie ambiante. Alors, j'ai pas tout compris. Il prend un peu de l'atmosphère ambiante, provoque une chute de température. Les là, c'est... bref, on s'en bat les couilles. Il a été découvert que 399 attire l'énergie de générateurs électriques, de réacteurs nucléaires et de données supprimées. Pour compléter la réaction, s'il n'y a pas d'énergie suffisante à la portée de 399, environ 300 mètres, Pour effectuer cette opération, 399 en tirera de son porteur. Alors, 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 oula, oula, oh, 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 baby ! Calme, tranquille ! On sait pas ce que ça fait au porteur, mais ça doit être violent, quand même. A des échelles plus petites, progressivement, plus énergie sera nécessaire. L'étendue de la capacité de 399 à altérer les objets à sa portée semble ne dépendre que de la quantité d'énergie disponible. Ah bah moi je vous trouve des anecdotes, vous faites avec, hein ! Vous vivez avec cette information ! Avant j'étais seule, maintenant il y a vous ! 399 ne stocke pas l'énergie absorbée, il la relâche directement en faisant l'action nécessaire. Vous avez bien entendu, en même temps. 399 a été initialement sûrement prévu pour avoir une source d'énergie à côté, mais ça n'a pas été le cas quand on l'a trouvé. Après y'a 6 tests qui sont là pour dire que le SCP est relativement cheaté et permet de faire pas mal de choses. Et bien du coup c'est la fin de cette SCP présentation, bye bye. Merci.